Mesdames, comment allez-vous ? Bien. Ça va ? Ça va, il y avait plein de monde et ça, ça nous fait plaisir qu'il y ait autant de monde, déjà pour se rappeler qu'il y a un jeune homme de 24 ans qui est mort, être en soutien à sa famille et notamment mon frère Traoré qui aujourd'hui sont en prison et subissent une répression très forte alors qu'ils demandent à ce que la vérité soit faite sur la mort d'Adama Traoré. Pour ça, on est contentes, qu'on soit nombreux et nombreuses à être là pour exiger la vérité et la justice avec eux. Et puis rappeler que c'est une situation qui ne touche pas que les personnes qui sont victimes, leur famille, mais l'ensemble de la population, ça nous concerne tous en tant que citoyens et citoyennes et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des gens qui viennent un peu de partout, qu'ils soient en solidarité parce qu'il s'agit de liberté, de droits fondamentaux, le droit à la sûreté, le droit d'être considérés comme des citoyens et des citoyennes comme les autres, d'être respectés et d'être défendus, y compris par la police républicaine. Donc je pense que c'est important d'envoyer le message que ça nous concerne tous et donc c'est pour ça que c'est important d'être nombreux et nombreuses en solidarité avec la famille et les collectifs des victimes de violences policières. Comment expliquez-vous la longévité de ce combat ? Quelque part c'est une première qu'un combat contre les violences policières, qu'une famille se mobilise autant sur ce temps, sur cette si longue distance. Comment vous l'expliquez un peu cette longévité ? Je pense que cette longévité est due d'abord à la ténacité et puis c'est vrai que malheureusement encore aujourd'hui, les institutions n'aident pas forcément toujours les familles des victimes. On le sait pour toutes les familles, c'était le cas de la famille de Théo, c'était le cas de la famille d'Aliziri. Mais malgré tout, on l'a vu avec le résultat de la Cour européenne des droits humains sur le cas d'Aliziri, les combats, même très longs, finissent aussi par payer. Donc c'est pour ça que c'est important d'apporter la solidarité parce qu'on sait, oui, ce sont des parcours de combattants judiciaires qu'il faut de l'énergie, il faut du temps, il faut de l'argent. Et c'est aussi notre responsabilité en tant qu'élus de faire en sorte que ce ne soit plus le parcours de combattants pour obtenir justice. Il y a ça qui est extrêmement important, ce que tu racontes Daniel. Et puis il y a un autre point qui est vraiment important aussi pour la suite, ce qui est que c'est pas normal que dans notre pays, la France, aujourd'hui en 2018, on est encore des gens qui, suite à un contrôle policier, on arrive à mourir dans un contrôle policier. On l'a vu encore récemment sur d'autres personnes malheureusement qui sont victimes de ça. Et là, il y a vraiment des choses à réfléchir en tant que société. C'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'on a une pratique discriminatoire sur les contrôles aux patients à ce point-là et que personne ne veut rien faire là-dessus ? On a aussi proposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale sur laquelle on nous a en gros envoyé nous faire voir en faisant une motion de renvoi en n'en discutant même pas sur le front. Pourquoi on en arrive à avoir des propositions du FN de 2011 qui remontent à la surface sur la présomption de légitime défense de la police ? Donc il y a vraiment des choses à re-réfléchir sur la relation police-citoyens et citoyennes et des pratiques à interdire. Par exemple, la pratique qui obstrue les voies respiratoires, c'est des pratiques qui sont interdites dans d'autres pays d'Europe. Pourquoi est-ce qu'on continue à faire ça ? Là, on voit des statistiques qui montrent que l'usage des armes par la police est en train d'exploser. À un moment, il faut se poser ça, pas comme des cas individuels, mais comme des problèmes de société. Et je pense que, pour le coup, le combat que fait la famille Traoré pour savoir la vérité et la justice sur la mort de leurs frères, c'est un combat universel sur ce point-là et qui concerne beaucoup plus de cas que, malheureusement, le cas d'Adama Traoré. Merci à vous. Merci.